et salut à toutes et à tous c'est tuto informatique dimitri aujourd'hui je vais vous présenter comment mettre à jour ces pilotes donc que ça soit carte graphique contrôleur mémoire contrôleur usb contrôleur son tout tous les pilotes seront mis à jour grâce à ce que je vais vous montrer aujourd'hui donc pour l'instant pour commencer alors souvent des personnes se disent ouais pour aller chercher les pilotes quand ça marche pas il suffit juste d'aller là et faire mettre à jour le pilote non des fois ça suffit des fois ça suffit pas donc pour aller mettre à jour ces pilotes il suffit d'aller sur un site qui s'appelle maconfig.com parce que maintenant ça a changé c'est driverscloud.com donc ici je vous mettrai le lien dans la description que je vais faire tout de suite d'ailleurs je vais le noter là ici comme ça je vais pouvoir le mettre dans la description une fois que ça aura terminé de mettre en ligne bon bref donc maintenant ici nous sommes ici donc vous faites mes pilotes vous cliquez sur mes pilotes vous faites installer donc ça va vous télécharger un truc donc moi normalement je l'ai déjà installé il est là ici une fois installé vous auriez ça vous aurez ça hop ok donc ici hop hop drivers cloud journalité donc détecter donc il va vous détecter la configuration de votre pc de votre ordinateur voilà une fois que c'est marqué envoi au serveur nous irons sur le serveur tout simplement nous sommes arrivés sur le serveur système d'exploitation windows 8.1 professionnel processeur core 76747340 8 coeurs logiques carte mère msib 150 pc mail chipset mémoire 16 giga carte graphique à thé radio une 5450 oui bon d'accord j'ai pas eu le temps de changer ma carte graphique je la reçois qu'à noël donc voilà donc disque dur j'en ai un de 160 giga un de 1 tera un autre de 2 tera et un autre de 5% qui est un peu plus bien donc il ya un petit peu à l'heure il va vous dire tous les pilotes qui faudra donc moi j'en ai plein l'art la mordi qui a la carte réseau c'est vrai qu'à la carte réseau a tendance à merder un petit peu, donc dans ce cas là vous faites télécharger le pilote enregistrer, télécharger le pilote enregistrer, et puis ça va bien ensuite vous attendez la fin donc ça c'est Radeon, donc ça c'est ma carte graphique donc c'est assez long donc tout ce qui sert à rien genre par exemple ma carte wifi pardon, je m'en sers jamais, donc ça sert à rien je m'en sers que quand il n'y a pas Ethernet donc ça veut dire que quand il y a... parce que des fois la box ça merde, je sais pas quoi bleu soleil, générique, bluetooth driver on s'en s'en bat les steaks, donc voilà téléchargement terminé, nous allons l'installer devant vous donc ici extraire ici hop, on supprime l'archive install et ensuite il faudra chercher le setup qui est ici oui, donc ça c'est la carte réseau Ethernet controller driver ça veut dire que j'aurais pu Ethernet ça va être chaud pause je vais mettre sur pause tout de suite donc c'est pareil donc il va y avoir une coupure internet version du nouveau pilote 849-7-2016 ça va le faire installation du pilote donc là il va y avoir une coupure internet normalement si je ne trompe pas bon allez, je vais pas mettre sur pause pour ça quoi ensuite une fois que tout sera terminé, ça marquera maintenant c'est terminé donc vous faites terminé il ne demande pas de redémarrer le PC, ça c'est vachement cool donc ensuite une fois ça fait, vous pourrez supprimer étant donné que, comment vous dire, bah puisqu'en fin de compte si vous voulez quand il y aura une nouvelle version du pilote ça mettra directement la nouvelle version puisqu'en fin de compte quand on y pense ça sert à rien de garder les fichiers des pilotes puisque les pilotes changent je sais pas la fréquence de changement mais ils changent à peu près à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour par exemple pour Windows 10 il fallait bien beaucoup beaucoup de pilotes aux fabricants pour pouvoir qu'ils fonctionnent sur Windows 10 désolé pour Windows mais franchement voilà quoi on va rien dire sur Windows, donc j'attends la fin du téléchargement et je remets sur play une fois le téléchargement terminé nous avons ici hop, radé, on lâche un truc mieux donc ici donc nous allons l'installer hop, 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 hop hop, hop donc si vous êtes sur hati depuis la carte graphique nous avons celle la 2001 donc voilà je sais pas de combien date ma carte graphique, mais c'est une Saphir Radeon AGT 5450 certes a fait 500 Emgenom Oh, mais bon, j'ai commandé une 4Go pour Noël, donc ça va y aller. C'est partiellement installé. Ok. Ah voilà, c'est bon. Quand on dit partiellement installé, c'est sans doute qu'il y avait déjà quelque chose qui était installé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse vous faire plaisir à installer vos pilotes. Je vous ai montré comment on faisait. Et les pilotes, pour savoir quand est-ce qu'il faut les changer, il suffit juste de savoir, par exemple, la résolution d'écran pour une carte graphique sera dégueulasse. Par exemple, moi, avec mon écran, il fait 33 pouces, un truc par là. Donc c'est un écran qui fait comme ça. Donc il a assez bonne qualité, donc il a assez bonne carte graphique, parce que pour alimenter tout ça en haute qualité, en 1080p, parce que mon écran fait 4K, mais bon, ma carte graphique, elle ne fait pas là. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous et puis je vous dis à bientôt.